Ce soir dans l'émission on parle du harcèlement et pour en parler on accueille notre invité c'est Aurélie Preston qui est avec nous au téléphone, salut Aurélie ! Salut Aurélie ! Salut, vous allez bien ? Mais ça va très très bien et toi ? Bah oui ça va, ça va. Alors Aurélie merci beaucoup d'être parmi vous parce que la Belgique c'est vraiment un pays qui me tient à cœur et notamment Bruxelles. Alors Aurélie pour ceux qui ne te connaissent pas, on t'a découvert à la télévision dans des émissions de télé-réalité, tu es aussi chanteuse et il y a quelques mois tu sortais un livre brisé dans lequel tu reviens sur l'enfer que tu as vécu pendant toutes ces années de télé-réalité. Alors le harcèlement à la télévision pour toi il a commencé en 2016 quand tu participais à la huitième saison des Anges de la télé-réalité, une saison qui a été marquée par de nombreuses scènes de harcèlement et d'humiliation de la part des autres participants envers toi. Comment ça s'est passé le tournage ? Est-ce que pendant le tournage de l'émission tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ou c'est plutôt au moment de la diffusion que tu as remarqué qu'il y avait un truc qui s'était mal passé sur le tournage ? Non, c'est directement sur le tournage que je l'ai ressenti puisque de toute façon on me faisait comprendre clairement que je n'étais pas la bienvenue dans la maison. Après c'est quelque chose que moi je n'ai jamais compris puisque je suis empathie et yoga et je suis une grande sensible. Donc c'est vrai que pour moi on est tous égaux et n'importe quel être humain mérite en fait sa place, on est à l'échelle humaine. Et c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi en fait on ne se soutenait pas, pourquoi on ne s'accompagnait pas plutôt que de se buger en fait. Et j'ai beaucoup souffert dans ce tournage-là mais après le problème dans les tournages de télé-réalité c'est que les projets professionnels ne voyaient pas le jour qu'on n'allait pas au bout du tournage. Ah ouais ? Donc en fait c'était renoncer à la musique, à tout ce que j'avais mis en place et puis je pensais à ma mamie et je me disais je ne veux pas la décevoir, qu'elle soit fière de moi donc c'est ça qui m'a permis de tenir aussi. Oui parce que Les anges de la télé-réalité c'est une émission où tu arrives avec un projet professionnel, pour toi c'était la chanson, c'est une des raisons pour laquelle tu as participé à cette émission. Exactement sinon je n'aurais jamais fait de télé-réalité oui. Ce n'était pas pour devenir connue comme certaines personnes le font à l'heure actuelle, c'était vraiment pour ton projet que tu allais défendre dans l'émission. Exactement et puis parce que la musique c'est ce qui m'a aussi permis de m'en sortir, de ne pas lier à faire faim pour mal, c'est de ne pas avoir mes parents etc. Donc moi mon rêve dans la vie c'est de faire quelque chose que j'aime et de pouvoir en vivre. Donc voilà le côté connu, je n'ai pas du tout d'ego, je ne suis pas une personne qui se prend pour une autre ou autre, au contraire je l'étais bien accroçée. Au sol et donc voilà le but c'était d'avoir quelque chose de fun et je me disais aussi c'est dingue, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui ont fait de la télé, ça doit être une expérience incroyable. Enfin je voyais vraiment la chose de façon positive en fait et je ne m'attendais pas du tout à vivre un tel acharnement, harcèlement et je ne pensais pas en plus que ça avait autant d'impact derrière parce qu'au moment où j'ai fait la télé, il n'y avait pas encore Instagram, ça venait à peine d'arriver donc je ne pensais pas que ça allait me suivre pendant toutes ces années. C'était en 2016, c'est ça ? Oui. Et c'est vrai que c'était quand même choquant mais surtout qu'en plus dans cette émission-là, moi personnellement j'ai remarqué que chaque année il y avait quand même une personne qui se faisait harceler au final et que c'était le plus flagrant. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a des projets pro etc qui sont en jeu ou alors c'est juste qu'il décide d'avoir une tête de turc pour se sentir, on va dire, exister dans l'émission ? Je dirais qu'en fait déjà c'est facile de manipuler des jeunes. T'avais quel âge toi à l'époque Aurélie ? Moi j'avais 21 ans ou 22 ans, 22 ans je crois. Le problème c'est que en fait pour moi, on est jeunes, peut-être que certains se sont fait aussi bien manipuler par la production parce que les productions savent très bien ce qu'elles attendent et si chaque année justement il y a un certain schéma, il y a un système qui se répète, c'est que c'est voulu je dirais. Et puis à ce moment-là, il y avait Nabila qui venait d'exposer, AYM etc. Donc toutes les filles voulaient être un peu la nouvelle Nabila, la nouvelle AYM, gagner beaucoup d'argent etc. Donc je pense que l'un dans l'autre, entre les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de scrupules, qui ont pu y participer et les productions véreuses, honnêtement je pense qu'on en était là. Je pense que ça correspondait parfaitement à ce qu'ils voulaient. Et puis de toute façon, moi quand j'étais dans le tournage, je me rappelle avoir vu dans la maison de la production mon visage avec écrite victime en dessous. Donc ils savent très bien où ils emmènent telle ou telle personne. Et donc du coup, les psychologues extérieurs qui arrivent dans les maisons pour justement vous accompagner et vous aider à faire correctement une mission de manière psychologique, ils ne sont pas là. Il n'y a pas de psychologue. En fait, on a juste une personne au téléphone avant de rentrer sur un tournage et on l'a fait 100 minutes au téléphone. Il n'y a pas de psychologue et quand on est sorti du tournage, on n'a pas non plus de psychologue derrière. Donc du coup, personne ne t'a aidé. On n'est pas plutôt en cas de gros, non. Alors pour moi, avoir vu l'émission, c'est vrai que c'est assez choquant le comportement que les autres ont pu avoir envers toi. En lisant ton livre, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à avoir été choqué puisque tu expliques qu'il y a eu 3500 plaintes après la diffusion de l'émission. Il y a même Jerem Star qui a averti le CSA en personne, donc le CSA pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la police de la télévision. Qu'est-ce que ça fait d'être soutenu et de remarquer que finalement, les gens qui regardent cette émission remarquent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal ? Ça fait quand même du bien de se sentir soutenu dans ce genre de situation ? Eh bien, en fait, ça fait du bien de voir que les gens restent quand même alertes et à l'humain parce que c'est vrai qu'avec toute cette nouvelle ère médiatique, digitale, télévisuelle, les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est des vies derrière des écrans. Et c'est vrai que quand ça a été trop loin comme ça, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit qu'il y a encore des gens qui ont des valeurs qui restent à l'humain et qui trouvent ça trop hard en fait. Parce que la télé-réalité, il n'y avait plus de limites, il n'y avait plus de cadres et l'être humain, il a besoin d'un cadre. Il a besoin d'une limite. C'est comme ça l'être humain parce que si en fait on donne accès à tout, l'être humain, ça rend brille. Et donc en fait de voir qu'il y avait des gens qui étaient corrects avec des valeurs et des principes et surtout que là, clairement, c'était du lynchage, de l'acharnement, de l'atteinte à la personne, de l'humiliation sur la voie publique parce que tant que c'est diffusé, etc., c'est voie publique, donc c'est une notoriété publique. Et donc pour moi, c'était important que ça mette la puce à l'oreille parce que justement, je n'étais pas la seule. L'année d'avant, il y en avait eu une autre personne, l'année d'après, il y en a eu encore d'autres. Mais oui, j'ai été celle qui a vécu, en tout cas, je pense, en termes de violence, la saison la plus hard. Et donc je me suis dit, c'est bien, peut-être que ça va faire bouger les choses. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de modérateur, c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Je ne comprends toujours pas en fait parce que je suis d'accord qu'il y a la liberté d'expression et non à la censure, tout ça. Mais quand la liberté d'expression vient empiéter sur la liberté d'un être humain, moi, ce n'est pas la liberté d'expression. Et donc il devrait clairement y avoir tout un système de modérateurs en fait qui regardent les épisodes avant. Parce que ce que j'expliquais en fait, c'est qu'à partir du moment où en fait, on reçoit la carte mémoire des épisodes à Paris et qu'elles sont montées par la partie éditoriale, à quel moment vous montez ça ? À quel moment vous n'êtes pas choqués de monter ça en fait et de tuer psychologiquement un être humain ? Tu en veux aujourd'hui à la production peut-être de ne pas avoir réagi au moment du tournage ou d'avoir diffusé des images comme ça à la télévision ? Tu leur en veux ou pas vraiment ? En fait, bien sûr que je leur en veux. Je leur en veux encore plus de voir que derrière, ça n'a pas du tout changé. Et puis quand il y a eu le Mad Mag et qu'on a mis une poupée gonflable avec une photo de moi sur le plateau, mais quelle inhumanité, quelle cruauté ! Alors pour expliquer un peu aux gens, le Mad Mag, c'est l'émission qui précède les anges de la télé-réalité. Tu expliques dans ton livre que tu étais invitée dans cette émission. Finalement, tu as décidé de ne pas y aller parce que tu as peur de te rendre encore un peu humiliée et t'ont remplacée par une poupée gonflable avec une photo de ta tête imprimée sur cette poupée. C'est bien ça qui s'est passé. Exactement. Comment expliquer le harcèlement que tu subis, même si ça ne s'explique pas, mais je veux dire, dans les épisodes, c'est des gens qui étaient peut-être aussi jaloux, etc. et qui du coup voulaient être abaissés, mais même dans des émissions en dehors des épisodes, etc. Je ne sais pas, je trouve ça encore plus choquant en fait. Moi, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais parce que ce n'est pas du tout mon mindset. Je n'ai pas du tout été élevée comme ça. Je l'ai été élevée par ma grand-mère dans le monde des bisounours, où justement, je ne fais pas de mal à ton prochain. Sois gentil, essaye d'aider les gens, de les accompagner quand tu le peux. Ne veux jamais, tu ne connais pas une personne, je ne sais pas ce qu'elle a pu vivre. Donc, c'est vrai que moi, je ne comprendrai jamais. Et je suis d'accord que la télé, il faut de l'audience, mais on peut faire de l'audience différemment en fait. On n'a pas besoin d'aller dans du hard ou dans du trash. Oui, bien sûr. Et surtout que ça s'adresse quand même, les émissions de télé-réalité, plutôt à un public jeune. Et du coup, ça leur montre le mauvais exemple. Voilà, et ce que tu as vécu, ce n'est pas... Et puis, en plus de ça, j'ai justement beaucoup étudié derrière Luc Dupont et François Joost, qui sont des professeurs d'universités soit à la Sorbonne ou soit au Canada, qui expliquent tout l'impact psychologique que ça a derrière sur des personnes qui regardent ça. Et que ça influence vraiment, psychologiquement, les futures générations. Donc, c'est en ça que je trouve ça dangereux. Et quand, justement, il y a je ne sais combien de plaintes au CSA, de voir qu'il n'y a même pas d'horaire changé. Parce que, pour moi, c'est des plages horaires... Oui, c'est souvent après les cours, c'est dans la case after school, quoi. Exactement, alors que ça devrait être, pour moi, peut-être, je ne sais pas, vers 22h, 23h, si c'est hard comme ça. Parce que c'est quoi les valeurs que ça montre, en fait, aux enfants ? Qu'il faut tromper son voisin, qu'on a le droit de coucher avec la copine de l'autre, qu'on a le droit de lyncher, d'insulter, de critiquer, de pousser à bout, de frapper, c'est quoi, en fait ? Et justement, suite, du coup, aux extraits des épisodes, etc., qui ont t'émis, du coup, où tu te fais harceler, et justement, à ton livre, est-ce que tu as eu peut-être des messages de personnes qui disaient se reconnaître, ou que ça les avait aidés, etc., de voir, au final, que tu t'exprimais là-dessus ? Énormément, et j'ai même eu beaucoup de gens qui ont voulu se suicider, que j'ai accompagnés par messages. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as voulu écrire ce livre, aider des gens ? Aider des gens, oui, et me dire qu'en fait, j'avais vécu quelque chose qui allait servir à mon prochain, parce que vivre tout ça pour que ça ne serve à rien, il n'y a aucun intérêt, ça n'a pas de sens. Donc, c'est important pour moi, et puis il y a tellement de jeunes qui souffrent, tellement de jeunes qui souffrent, tellement de jeunes qui se suicident tous les jours. Je trouve ça normal qu'aujourd'hui, et en plus, le harcèlement qu'il soit vécu quand on est jeune, ou quand on est des adolescents, je dirais, qu'on arrive dans la vie adulte, ça impacte toute une vie sur des choix de vie, sur des choix de métier, sur plein de choses, en fait. Et puis aujourd'hui, on nous dit quoi ? Consommer de l'alcool, prenez de la drogue, ou prenez des médicaments pour aller mieux. Non, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est d'entourer de belles personnes et de personnes qui savent nous valoriser. C'est normal aussi de pouvoir, justement, à travers le livre, transmettre tous ces messages-là, faire une pétition derrière pour essayer d'attirer l'œil de Brigitte Macron. Et d'ailleurs, j'ai fait un courrier à Brigitte, donc j'espère qu'elle me recevra à l'Élysée pour lui présenter les actions que j'aimerais mettre en place. Parce que pour moi aussi, une autre chose, une personne qui a souffert de tout ça et qui a eu des violences psychologiques, physiques ou autres, elle n'a pas accès, en fait, à de centre de victimologie. Et pour moi, ça, c'est très important qu'une personne puisse, en fait, avoir accès à un centre de victimologie qui est justement, en fait, pallié à son trauma au maximum. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui consomme de l'alcool ou des médicaments, il faut savoir que 70% du temps, c'est une personne qui a souffert de stress post-traumatique dans sa vie. Et qu'à travers ça, on puisse, je ne sais pas, avoir un accès à l'art et à la culture ou au sport pour que la personne aussi puisse se valoriser. Parce que ces gens-là, en général, après, je parle pour moi, on a l'impression qu'on est nul. Et ça, ce n'est pas possible, en fait, de se dire, ben non, mais de toute façon, je ne mérite que ça, puisque je ne suis pas belle, je ne fais pas chanter, je suis moche, mes parents m'ont abandonné, etc. C'est horrible, c'est inhumain. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère et j'ai eu la chance d'avoir des jeunes, mais exceptionnels, exceptionnels. Et j'aimerais que tout le monde puisse avoir cette chance-là et puisse être encadré. Alors, tu parles de l'impact que ça a eu sur ta jeunesse. À un moment donné, dans ton livre, tu dis aussi qu'aujourd'hui, toi qui essayes de faire carrière dans la chanson, souvent, on te reproche presque d'avoir participé à des émissions de télé-réalité. Les chaînes, les maisons de disques, etc. ont gardé cette image de toi, cette étiquette que tu es une candidate de télé-réalité. Et souvent, tes sons ne sont pas vraiment bien reçus. C'est bien ça que tu expliques dans ton livre. En fait, mes sons ont été très bien reçus, pour le coup. Mais quand ils apprenaient que c'était moi, ah, mais c'est la fille de télé. Oui, donc cette étiquette te suit, quoi. Oui, et en fait, je trouve ça tellement triste, parce que moi, je faisais de la musique avant, et je ferais de la musique après la télé. Pour moi, je vais dire, ça n'en filme rien, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment propre à la France, parce que quand on regarde en Italie, en Espagne ou autre, c'est complètement différent. On peut se refaire, par exemple, l'ancienne copine de Chris Brown, Carl Reyes, elle a fait de la télé. Kim Kardashian a fait de la télé. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi en France, il y a tout ce côté vulgarisation de la télé-réalité, diabolisation de la télé-réalité, qui est horrible, en fait. Alors qu'à l'époque, quand on reprend les cahiers du cinéma de 2001, Love Story était considéré comme un chef-d'œuvre cinématographique, et était dans le top 10. Et ça, les gens ne le savent pas, mais pour eux, c'était de l'art. Donc, c'est vrai que quand on prend les choses comme ça, c'est différent. Voilà. Et moi, j'aurais aimé qu'on prenne les choses en mode, c'est de l'art. C'est un concept, en fait. Ils ont tellement été loin dans le trash, dans le toujours plus, que ça s'est vulgarisé, ça s'est diabolisé, c'est devenu horrible, en fait. Et aujourd'hui, la preuve en est, c'est que les émissions qui fonctionnent, ce ne sont que les émissions de récompense, où il y a tout un circuit de récompense, que ce soit du Koh-Lanta, que ce soit de Star Academy, que ce soit du The Voice. Oui, c'est plus ces émissions, on voit tout le temps les mêmes candidats, où il y a ce côté un peu négatif, parce que c'est vrai que la télé-réalité française n'est plus ce qu'elle était à l'époque. Moi, je repense aux premières saisons des Anges, aux premières saisons de Secret Story, où c'était des gens qui venaient, finalement, pour faire une aventure, plutôt que maintenant, tous ces gens qui viennent pour récolter des abonnés sur Instagram. On est vraiment rentrés dans un cercle vicieux. C'est dommage, parce qu'en plus, maintenant, on est déjà prêts à ce qui va se passer en télé-réalité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement préparés, on sait tellement même Koh-Lanta aujourd'hui, je trouve ça dommage, parce que c'est plus de manipulation que du défi. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui manipulent plus que ceux qui sont sportifs. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça tellement dommage. Mais est-ce que tu considères quand même que la télé-réalité a quand même été un peu un tremplin, ou alors pas du tout, et en fait, tu aurais dû faire ta musique sans ça ? J'aurais dû faire ma musique sans ça, j'aurais dû accrypter de faire Popstar à l'époque où on me l'avait proposé ou Rising Star, mais ma grand-mère ne voulait pas du tout que je sois détenue. Et finalement, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message à tous ces jeunes qui voient les stars de la télé-réalité finalement, qui réussissent entre guillemets leur vie avec des placements de produits et qui rêvent de participer à ces programmes ? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces jeunes ? Déjà, j'ai envie de leur dire avant toute chose, ne vous fiez pas à Instagram, parce que Instagram n'est qu'une vitrine, deuxièmement, les placements de produits, c'est qu'un temps. Et je pense qu'il faut être cohérent et je pense que dans la vie, ce qui compte, c'est de ne pas ranaquer son prochain. Donc, si on doit faire une télé-réalité, c'est simple, il faut avoir un projet qui soit bien fiscé derrière avec une vraie entreprise. Pour moi, il faut être carré dans la vie. Il faut être carré, il faut être responsable de ses actes. Mais en tout cas, il y a toujours le karma. Et dans la vie, quand on est quelqu'un de bon, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'autre, dans l'autre, on est récompensé. Mais il ne faut pas croire que la notoriété n'a pas de prix. Parce que franchement, c'est très difficile. Et je peux dire que aussi, en tant que personne qui est connue, on attire aussi des fois des mauvaises personnes qui viennent juste pour essayer de cacher un peu de lumière ou un peu de contact ou justement, ou autre. Et ça aussi, c'est très difficile à vivre parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens viennent vraiment vers nous. Donc, je dirais que vraiment, il ne faut pas se fier aux apparences et à ce qu'on voit. Voilà. Et du coup, actuellement, dans la musique, quels sont tes projets ? Je répare un nouvel EP. D'accord. De toute façon. Donc voilà, c'est ma passion, ça reste ma passion. Et puis, j'ai quand même eu la chance de signer chez Urban Fias à l'époque. J'ai monté mon propre label, je suis ma propre productrice. J'écris mes synopsis de clips, j'écris mes chansons, je me régale. De toute façon, c'est mon oxygène, c'est ce qui me fait vivre. Donc voilà. Et puis à côté de ça, j'ai plein d'autres projets que vous découvrirez au fur et à mesure. je n'ai pas envie de vous spoiler. Et pour le P, est-ce qu'il y a déjà une date ou pas encore ? Alors, il va y avoir très prochainement un titre inclus. D'accord. Avant l'année. Voilà. Alors, si on veut te suivre, je suppose que tu as tes réseaux sociaux, Aurélie Preston, peut-être sur Instagram ? Alors, sur Instagram, c'est arrobazeprestonsound, c'est O-U-M-D. Sur TikTok, c'est pareil. Sur Facebook, je crois que c'est Aurélie Preston. Et après, Snapchat, c'est Preston Off. Voilà. Et sur toutes les plateformes, je suppose, Spotify, Apple Music, etc., on peut retrouver ta musique. Voilà, partout. Merci beaucoup Aurélie d'être passée avec nous. On rappelle quand même ton livre aussi. Oui, sur Amazon, exclusivement, Brisé. Brisé de Aurélie Preston. N'hésitez pas à aller lire ce livre qui finalement met en avant des choses qui restent quand même assez taboues aujourd'hui, des choses qui se passent à la télé-réalité. Et même dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est vrai. Pour avoir lu ce livre, franchement, c'est assez hard. Et touchant. Tu parlais tout à l'heure du passage sur la poupée gonflable. Moi, ça m'a choqué de dire ça. Franchement, ça m'a choqué. C'est inhumain, je trouve. C'est bien parce que il faut que les langues se délient à un moment donné. Il faut qu'on avance, il faut libérer la parole. C'est important, c'est comme ça que les choses bougent et c'est grâce à des médias comme vous aussi qui relèvent justement des informations comme ça qu'on avance. Et je vous remercie beaucoup. C'était un grand plaisir en tout cas de t'avoir avec nous, Aurélie. On te souhaite plein de belles choses. On te souhaite notamment une réponse de Brigitte Macron qui on espère va réussir à faire bouger les choses. Et bonne continuation pour ton combat. Merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. A bientôt. Merci Aurélie. Merci. Merci.